... Dans quelques instants, vous avez découvert en avant-première un court-métrage qui s'appelle Le Pont de l'Ange. C'est un court-métrage qui a été écrit, produit, co-réalisé par Laurent Hélas et Christophe Rivolzy qu'on va avoir le plaisir d'avoir ici même avec nous. On aura l'occasion de leur poser quelques petites questions. Donc ils ont produit ce court-métrage par l'intermédiaire de leur association qui a été créé et fondé en 2011. L'association, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, s'appelle Médio Film Production. Alors vous allez voir, court-métrage qui dure 15 minutes, et vous allez découvrir que les co-réalisateurs s'interrogent en fait sur les limites de ce qu'un homme peut supporter lorsque le destin s'acharne sur eux. Donc vous verrez, c'est assez sympa. On découvrira ça dans quelques instants. Mais pour nous en parler, je vais vous demander vraiment de les applaudir très très fort parce qu'ils sont là, ils sont avec nous. J'aimerais que vous les applaudissiez. Laurent Hélas et Christophe Rivolzy. On peut les applaudir. Je vous laissez le micro, Laurent. Merci à tous. Et je ne sais pas si je veux plus saluer tout le monde. On n'a peut-être pas croisé tout le monde. Mais enfin, merci en tout cas d'être là aujourd'hui. Ça nous fait très très plaisir que l'ensemble des partenaires, de nos amis, de nos familles, des acteurs aient joué le jeu et donc soient présents avec nous. C'est très très sympa. Merci. Alors Laurent Christophe, première question que tout le monde se pose. Comment s'est passée en fait votre rencontre ? Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Pour prendre le projet à son origine, arrête de rigoler. Pour prendre le projet à son origine, en fait, Christophe et moi tenions une autre association précédemment qui avait pour vocation de faire la photographie et d'organiser des expositions photographiques. On avait ensemble organisé ça à la cathédrale de Metz, au trinitaire de Metz. Donc il y a eu différents événements qu'on a réalisés ensemble. Et puis donc autour du monde de l'image avec la photographie, on a réfléchi ensemble, on a mis ces projets en place et a commencé à mûrir dans nos esprits l'idée éventuelle d'un film, d'un court-métrage. On avait chacun cette envie de notre côté sans en parler. Et puis quand on en a parlé, on s'est dit mais c'est con, on a autant faire ça ensemble. Et donc ça a pris tout de suite. On a écrit notre scénario. Et c'est comme ça que les choses se sont lancées initialement. Voilà. Donc c'est vrai que vous avez eu beaucoup de projets au départ. Donc projet expo peinture, sculpture, bon, on parlait de photos également. Donc j'allais justement poser la question sur comment aimer ce court-métrage. Donc c'est vrai qu'au départ, ça a été un court-métrage. Je vous ai dit, tiens, on se lance dans un court-métrage entre guillemets amateur. Après, ça a pris des ampleurs de plus en plus importantes. Vous pouvez en parler un petit peu ? Effectivement, on avait cette envie tous les deux de faire un film de l'autre côté. Et c'est juste en en discutant un peu entre nous qu'on s'est dit que ça pouvait peut-être être possible. Et on est passé d'un film amateur. Enfin, on voulait tourner ça derrière la caméra. Enfin, tourner quelques acteurs. Faire ça avec une petite équipe. Et puis c'est avec des belles rencontres, en fait. Donc il y en a beaucoup parmi vous autant de l'équipe technique, autant des acteurs. C'est avec des belles rencontres, des gens qu'on a rencontrés qui ont pu nous encourager. C'est grâce à vous qu'on a réussi vraiment à prendre un petit peu d'ampleur et à faire du film ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, on a été un petit peu culottés. C'est-à-dire qu'on s'est invités sur les plateaux de tournage de deux réalisateurs lorrains, qui sont donc Patrick Basso et Fabien Jurgiou. Et c'est ce qui nous a permis de rencontrer ce qui allait devenir notre future équipe d'ethnicière. C'est comme ça que les choses se sont lancées et que ça a ajouté du crédit à notre projet. Alors, on aura justement, tout à l'heure, à la fin de la projection, on aura l'occasion et vous aurez surtout l'occasion de leur poser les questions que vous avez envie. On se prêtera un petit peu au jeu des questions-réponses juste après le court-métrage. Donc, il y aura toute l'équipe qui sera là. Les acteurs, ça me donne justement l'occasion de vous parler de ces acteurs, les acteurs professionnels qui ont participé en tout cas à ce projet extraordinaire, le Pont de l'Ange. Donc, on aura, et vous allez le voir tout à l'heure, Hugo Becker. Alors, Hugo Becker, ça vous dit certainement quelque chose. Vous avez vu notamment Hugo Becker dans une série très connue qui s'appelle Gossip Girl. Donc, il sera là, il nous fait plaisir d'être aujourd'hui avec nous. On aura l'occasion de vous le présenter tout à l'heure. Il a joué également dans Dems and in Distress. Et prochainement, vous le verrez sur France 2, dans une série qui s'appelle Chef, aux côtés de Clovis Corniak. Donc, j'aimerais qu'on l'applaudisse déjà très fort, Hugo Becker. Donc là, comme tous les grands livres, parce qu'ils ont un CV énorme, ils ont fait tellement de choses. On aura Pauline Chevillet également. Vous l'avez vu au théâtre, dans la critique de l'école des femmes, une caisse de Molière. Prochainement, donc, dans un film, dans un long métrage qui s'appelle 24 jours, d'Alexandre Arcadie. Et puis, à la télé, on l'a vu notamment dans Mes Amis, Mes Amours, Mes Emmerdes. Elle est avec nous également aujourd'hui, Pauline Chevillet, que vous allez pouvoir applaudir vraiment très très fort. On a Jules Meunier également. Elle aussi, elle a tourné dans plusieurs téléfilms et séries. Vous verrez, son visage ne vous est pas inconnu. Elle donne également sa voix, il faut le savoir, à deux personnages de Game of Thrones. C'est l'adaptation française du jeu vidéo. Elle aussi est avec nous. On peut l'applaudir. Julie Meunier, Mesdames et Messieurs. On a Constantin Balzan. Alors, lui aussi a un CV assez impressionnant. Vous l'avez vu dans Nos Chers Voisins. Il a joué également dans Le Sang de la Vigne, d'Aruna Villiers, avec Pierre Arditi au théâtre. On l'a vu dernièrement dans Un Monsieur qui prend la mouche, de Jeanne Labiche. Et prochainement, on le verra sur Arte. Il nous en parlera peut-être tout à l'heure. On pourrait peut-être lui poser la question si vous le souhaitez. Il est avec nous. C'est Constantin Balzan. Mesdames et Messieurs, on peut l'applaudir très très fort. Vous verrez également dans ce court-métrage, Martin Cannaveau. Alors, lui, il était pigiste pour Le Nouvel Observateur. Il est également mannequin de profession. Il a défilé pour les marques Diesel, Zadig et Voltaire. En 2012, il obtient son premier rôle principal au cinéma, dans Ma Première fois, de Marie Castille-Montionchart, où il partage la tête d'affiche avec Esther Comar. On peut l'applaudir très très fort. Martin Cannaveau est également dans ce court-métrage que je vous propose de découvrir dans quelques instants. Alors, puisqu'on est dans les applaudissements, c'est vrai qu'on va pouvoir continuer. J'aimerais qu'on salue un petit peu tous les partenaires qui ont participé activement à ce projet. On en recitera encore tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on applaudisse en tout cas la société Cardem. On peut les applaudir très très fort. La région de Rennes, à travers le programme de Rambi d'agir. La SAD, CMI Nessius, également, qu'on peut applaudir très très fort. Le UML La Roche, le Crédit Mutuel, la ville de Montigny-les-Besses. Un grand merci à eux. La société ATS, Trois Sécurités. Et bien évidemment, toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration, en tout cas, de ce projet extraordinaire. On peut les applaudir. On parlera des partenaires encore tout à l'heure. Réfléchissez déjà un petit peu à vos questions. Tout à l'heure, donc, petit jeu de questions-réponses, mesdames et messieurs, juste après ce court-métrage qu'on va découvrir tous ensemble le bon de l'Ange. Applaudissements, mesdames et messieurs, pour toutes les questions. Applaudissements. Non mais oh, t'as toujours pas tourné la plage avec ça ? T'as bien avec toi, mon pote, hein ? On attend ton retour, nous, hein ? Retour du Thognou, là. Je t'ai arrêté avec ça, c'est clair. Et toi, c'est toujours la même chose. Tes concerts, ta musique. Tu vois rien, Antoine, tu vois rien. T'as changé. Touche pas ça, je t'ai dit ! T'es balade ! Je t'ai tout gâché, putain. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501